C'est l'info international, bonjour et bienvenue au résumé de l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer par l'actualité nationale. Le chef de l'Etat a renouvelé son appel au dialogue avec les forces vives de la nation à l'occasion de la fête marquant la fin du ramadan. Et pour le moment, les coordinations de Tahou Sénégal, de Pekin et de Tamba donnent carte blanche à Khalifa Sal pour qu'il participe au dialogue politique annoncé par le président de la République, M. Maki Sal. Hier, le directeur de Walfu TV et de Walfu FM faisait face aux enquêteurs sur l'affaire Pamdiaye. Il a été finalement relâché sans aucune poursuite. Concernant l'affaire Babacar Touré, suite à sa convocation, il est toujours placé en garde à vue. On continue avec la première phase du train express régional qui avait impacté près de 15 000 personnes. Et pour indemniser ces impacts, l'Etat du Sénégal a dégagé 69 milliards de francs CFA à révéler l'ingénieur en transport à la Banque africaine de développement, Abdoulaye Diara. Il s'est exprimé hier jeudi 27 avril 2023 lors d'une rencontre avec les journalistes sur les tendances de financement des infrastructures en Afrique. Et la même rencontre, Abdoulaye Diara a dit que la BAD est ouverte à accompagner la seconde phase du terre. Mais il faudrait d'abord certains préalables et à son avis, même après son lancement commercial, le terre est source de préoccupations. Des plaintes reçues après la réalisation de la première phase laissent apparaître un manque de consultation dont les plaignants disent être victimes. Il révèle aussi qu'il y a des inquiétudes sur le processus de mise en circulation. C'est aussi le fait que des personnes vulnérables disent être laissées dans le processus d'indemnisation. Le commerce de la ferraille continue de faire l'objet d'une stricte interdiction d'exploitation par les autorités sénégalaises pour permettre aux industries locales de faire à béton d'avoir plus de matières premières. En effet, le gouvernement du Sénégal a ordonné la suspicion de l'exploitation de la ferraille. La décision a été prise par arrêté ministériel signé par le ministre des finances et du budget Moustapha Ba. Toujours avec l'actualité nationale, une très bonne nouvelle pour les agriculteurs et éleveurs du Sénégal. Appréciant les conclusions du conseil interministériel sur l'agriculture, le président de la République, M. Macky Sall a décidé d'allouer une dotation budgétaire exceptionnelle et historique de 100 milliards de francs CFA à la campagne agricole de 2023 à 2024. Et ceci est pour renforcer la politique de souveraineté alimentaire. A l'international en Libye, le croissant rouge libyen, CRL, annonce que les corps de 34 migrants clandestins ayant péri noyé en tentant de regagner l'Europe ont été récupérés sur les côtes de l'ouest de la Libye en cinq jours. Le décompte pourrait s'alourdir, prévient une source sécuritaire. On termine avec l'espoir. La 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des Moins de 17 ans se déroulera du 29 avril au 19 mars 2023 en Algérie. À 24 heures du coup d'envoi de la compétition, la Fédération africaine de football met un point sur la fraude sur l'âge qui peut être un élément de blocage pour toutes les équipes. Et pour que de telles affaires qui renvoient une mauvaise image du football africain ne se reproduisent pas lors de cette nouvelle édition. En Algérie, la Fédération africaine de football, la CAF a mis en place des tests à imaginerie par résonance magnétique IRM qui vont permettre de détecter les fraudes. Ces tests peuvent être utilisés à tout moment de la compétition et si quatre joueurs ou plus d'une même équipe sont incriminés, celle-ci sera disqualifiée. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, chers internautes de scène-info.net, scène-info internationale. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Askanwi, Mokotakhajo.